Bonjour à tous, moi c'est Adrien, vous m'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos. Aujourd'hui je suis là pour vous parler d'autonomie énergétique en bus ou en poids lourd. Alors c'est parti, en route, chauffe Marcel ! Ça y est, vous êtes prêt pour l'aventure de Van Life et vous n'avez pas choisi n'importe quel véhicule, un bus ou un poids lourd. Chapeau, vous ne faites pas les choses à moitié, vous faites les choses en grand. Pour ma part, je suis en train d'aménager mon propre fourgon, Billy. Et donc c'est plus facile pour moi pour vous expliquer comment être autonome et quelles sont les astuces. Comme nos ambassadeurs en bus, vous avez fait le choix de vivre à l'année dans votre véhicule et donc la question de l'autonomie se pose. Et surtout, lorsqu'on voyage en famille. Le grand avantage pour le solaire avec ce type de véhicule, c'est qu'il y a de la place sur le toit. Et donc, on n'a pas de questions à se poser pour trouver de la place pour les panneaux. On ne cessera jamais de le répéter, inclinez vos panneaux. Même si vous avez la place, des panneaux inclinés, ça en fera toujours moins que des panneaux à plat. Donc pour votre budget, c'est bien mieux. Petite astuce. Pour le système de fixation, il faudra vous fabriquer par vous-même. Pour ma part, j'ai opté pour un système de charnière et je ne suis pas le seul. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais attendez-vous à un gain de presque 50% en hiver. Pas mal quand même. Sinon, on est en train de vous concocter un produit prochainement avec un fabricant. Restez connecté à nos vidéos ou aux prochaines sorties produit. Je dis ça, je dis rien. Après, vous pouvez avoir recours aux traditionnelles fixations unifix. Le panneau vient s'emboîter dans la partie intérieure et il y a un cache qui vient par-dessus. Ça se colle directement sur le toit de votre véhicule. C'est du solide. Et pour ceux qui se demandent si ça tient, en 5 ans de commercialisation, on n'a jamais eu de souci. C'est Unitech, c'est français, c'est sérieux, c'est la French Touch. Pour continuer sur les panneaux rigides, il existe 3 technologies. Le monocrystallin, le polycrystallin et le backcontact. D'ailleurs, nous avons réalisé une vidéo à ce sujet. Une minute info, disponible en haut à droite ici. Sinon, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à regarder nos vidéos, mais vous n'êtes pas toujours abonnés. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir des notifications et suivre nos prochains contenus. Pour résumer, le polycrystallin, on oublie. C'est moins performant, de moins en moins fabriqué. Allez, oust. On fait le choix du monocrystallin, qui est la référence à l'heure actuelle. Ou sinon, il y a le backcontact. Bon, certains diront qu'il est cher, mais si on a besoin d'un maximum de puissance pour un espace réduit, c'est le meilleur panneau. Et pour les batteries, les fameuses batteries, on entend plein de choses. Qu'est-ce qu'on prend ? Même si la batterie lithium restera toujours la meilleure technologie en termes de souplesse d'utilisation, en poids lourd ou en bus, le poids autorisé est beaucoup plus important que sur les autres véhicules. Donc, pour notre part, on vous proposera plutôt des batteries plomb carbone. Elles sont à l'heure actuelle pas trop connues, mais en termes de robustesse, elles sont meilleures que les batteries gel et AGM pour un prix à peu près équivalent. Elles ont donc tout intérêt à être connues et à prendre place dans votre véhicule. On a fait le tour du choix des panneaux, du choix des batteries, mais maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne ce petit monde. Donc, pour votre bus, vous avez généralement un parc batterie de démarrage, soit en 12 volts ou en 24 volts, et un parc batterie auxiliaire, également en 12 volts ou en 24 volts. Ensuite, vous allez poser un matériel solaire qui va permettre de recharger vos batteries en journée, et après cette énergie, vous allez l'utiliser soit en 12 volts, soit en 24 volts ou alors en 230 volts. Vous pouvez en plus connecter entre la batterie de démarrage et la batterie auxiliaire un coupleur. Ce coupleur vous permet de faire le choix de soit conserver l'installation en 24 volts, ou alors vous avez des chargeurs d'alternateurs plus récents et d'une technologie supérieure qui vous permettent de convertir la tension, soit en 12 volts, si vous voulez conserver du 12 volts pour votre parc auxiliaire. Bon, vous avez compris comment fonctionne tout ce petit monde. Mais maintenant, je vais vous les présenter en vrai. Ici, on a le régulateur 30 ampères. C'est celui qu'on présente le plus souvent, qui correspond à peu près à un panneau de 300 watts. Ici, vous avez la batterie, mais ne vous attendez pas à avoir une batterie aussi petite que ça. Pour avoir un peu plus d'autonomie, la batterie sera plus grande. Ici, c'est le convertisseur chargeur multi-plus. C'est celui dont on a parlé tout en un, à la fois convertisseur et à la fois chargeur. Et là, c'est le moniteur de batterie, c'est le cerveau de votre installation. C'est lui qui vous donne le pourcentage exact de la batterie. Et on ne les a pas oubliés. Ici, on a le coupleur séparateur Sirix. Et ici, le batterie protect. Et au fait, tous ces produits fonctionnent en transparence et en intelligence, grâce à l'application. Super simple à utiliser. Tous les jours, vous pouvez suivre vos productions solaires. Nous voilà maintenant au choix des consommateurs. Je dis choix parce qu'en fait, on ne peut pas emmener tous les appareils de la maison. On va devoir faire des concessions. Mais au moins, en véhicule, on a la belle vue, les beaux paysages. Du coup, vous l'aurez compris, le grippin, la cafetière à expresso et tous les appareils à résistance, ce sera compliqué à alimenter. Ou alors, on s'adapte. On attend de se brancher sur une prise de camping type P17. Mais l'ambiance van life, on la perd un peu. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent voyager en hiver, qui ne veulent pas incliner leurs panneaux et qui ont des grosses consommations, la solution, c'est le groupe. Bah oui, je sais, ça pollue, mais ça reste pratique. Et puis, ça rechargera vos batteries. Et on en connaît même certains qui en utilisent. Mais bon, dans certains cas, je suis d'accord, on peut se passer du groupe électrogène. Pour le café du matin, on a tous envie de notre café. Et la cafetière à expresso, on la change pour une cafetière filtre, moins énergivore. Ou encore mieux, la cafetière à l'italienne. C'est perso celle qui a fait fondre mon cœur. Pour ceux qui souhaiteraient nous faire confiance dans le choix du matériel, il faudra remplir une demande de dimensionnement disponible. En haut ici, à droite, ou dans la description. Pour le dimensionnement, c'est super simple. On fait une simulation de consommation pendant 24 heures. Le nombre d'appareils que vous avez, leur durée d'utilisation et leur consommation. Par exemple, vous avez deux ampoules. Vous les utilisez pendant 3 heures. Et celles-ci font généralement 5 watts. Et on entend certains nous dire, mais où je trouve les puissances ? En fait, c'est écrit dessus. Et il suffit de les rentrer directement dans le dimensionnement. Pour la localisation, il faudra nous indiquer si vous voyagez en France, en Europe, ou pour un tour du monde. Ou alors, encore plus improbable, rendre visite au Père Noël en Laponie, comme l'ont fait les vadrouilleurs forever. Dans ce cas-là, on ne l'existera pas sur la qualité du matériel et surtout sur les performances de l'installation. D'autant plus si vous êtes à l'autre bout du monde, votre conseiller My Shop sera toujours disponible, mais il sera loin de vous. Pour résumer, mieux vous allez décrire votre projet, plus nos conseils seront fiables. Vous serez donc plus content, et nous aussi. Vous voilà maintenant incollables sur l'autonomie solaire en véhicule. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. A fond sur le simulateur de dimensionnement, le lien est disponible dans la description. Moi ou mes collègues vous répondront. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire dans la vidéo, nous y répondrons avec plaisir. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et d'ici là, continuez à briller ! Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter. Consultez notre site en cliquant ici. Ou regardez la vidéo en cliquant là. Et surtout, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.